bonsoir et si finalement c'était eux la chine est le plus grand créancier de la terre elle a racheté la banque du cap vert elle aide de très nombreux pays africains et surtout elle a racheté les dettes du vénézuéla qui bientôt quand la chine voudra récupérer son argent le fera en prenant les stocks de pétrole quatrième dans l'opep parle du vénézuélaren le premier client du vénézuéla c'est les usa la chine est donc le pays maître du monde avec plus de six mille milliards de dollars prêtés à différents pays banque les sociétés dans le monde ouais c'est beau ce qu'ils ont fait les chinois quand même c'est une très belle aventure quand même l'aventure chinoise du 20e et 21e siècle alors jean 49 ans à lyon salut le port c'est rose cuit blanc la chair à saucisse sans sel c'est gris en ajoutant du sel ça devient rose tu dis de la merde non c'est exactement ce que je viens de te dire le port quand tu commences à le faire cuire il est rose bougre d'âne c'est juste que tu n'es pas équipé pour comprendre ce que je dis jean juste trop con à bord nous avons michael il a 37 ans il est à paris on n'insulte pas la clientèle temps en temps il faut leur dire aux gens alors fait du bien julien à 44 ans il est à mont de marsan présent surtout quand le mec a dit ce qu'il disait à la fin de son truc tu vas t'entends moi aussi moi aussi je peux faire comme lui jeudi de la merde l'expression alexandre à 40 ans il est à strasbourg présent le cas 25 ans est à saint chamon présent je salue celles et ceux qui sont venus regarder ma chemise du soir sur notre chaîne youtube chemise du soir à bonsoir et je n'ai du choix espoir comment que vous avez tu mets beaucoup de cheveux tu mets jamais de tee-shirt j'ai toujours des chemises non je mets souvent des chemises ouais mais est-ce que tu mets des polos boris tu as déjà vu non pas beaucoup des polos non je mets pas beaucoup des polos j'en mets pas beaucoup on en était mauvais ça ouais je me disais alors tu mets des manches courtes c'est vrai des chemises manches courtes manches courtes des polos j'en ai pas beaucoup je suis pas un fan pour les repasser quand même chacun s'organise les polos ça tombe pas pareil de la matière et tout c'est pas le même rendu c'est vrai qu'une chemisette ouais les polos c'est super ça c'est vrai moi même moi même des fois quand je vais je sais pas moi bon dans j'ai pas cité de marque mais j'en essaie au moins trois quatre avant d'en choisir un quoi c'est pas évident comme autant que par rapport aux chemises c'est le côté colle mou du du polo qui est des arbres quoi non car il ya mou et mou il y en a qui il y en a qui tiennent un peu le truc alors c'est pas une cravate qui a sur ma chemise c'est un ce sont des inserts de wax c'est mon truc du moment c'est trop compliqué là pour eux ouais il me semble à contrôler il me semble que le tissu africain c'est là ouais peut-être j'ai jamais vu il est rosé alors là écoutez je suis sur youtube vous invite à taper recettes jambon blanc au torchon sans sel nitrité vous verrez que même cuit il est rosé mais oui parce que si tu le cuit pas à fond parce qu'il n'est pas complètement cuit voilà je vous répète ouais tout à fait donc ton écran est bien étalonné le cas le wax également appelé tissu africain est un textile de coton ayant reçu sur les deux faces je parle de rose bonbons je parle pas de rosé oh putain rose bonbons regarde regarde le le jambon de le jambon que t'achètes à leclerc justement le fleur tu as vu comment il est rose oh putain c'est rose bonbons on dirait on dirait rose barbie donc à du nitrate pour toi c'est ça bah oui bah oui mais évidemment 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 on est à rejoint des pesticides là t'es content tu l'aimes bien toi ton jambon rose oui mais justement le problème c'est que le problème c'est que si tu as pas des produits jolis les mecs ils vendent pas c'est tout c'est simple mais le jambon je te répète lucas que le jambon ce qu'on appelle jambon de paris c'est rose et ça a toujours été rose alors c'est peut-être une nuance de rose attention bon mais de façon il ya écrit dessus le lucas sans nitrate sans ceci sans cela sur les pochettes ou dans la composition donc il ya encore moyen de s'en sortir maintenant il ya le nitri score la b c d e alors moi je me le prends en shoot le nitri score ouais ouais j'ai acheté un pâté la nitri score eux quoi c'est quoi ça je risque en bas je sais pas c'est la nouvelle c'est la nouvelle quoi et la nouvelle marque là qui a sur les emballages donc à c'est la meilleure qualité et eux c'est le truc le plus pourri quoi donc je me suis rendu compte qu'elle c'est dans quelle enseigne qu'on fait le nitri score c'est partout les coups partout partout j'ai acheté du en fait du ah ouais et la mousse de foie de canard de chez intermarché la monique à nous je vais dire c'est vachement bien c'est le corps n'est plus corps peu quoi eh ben c'est vachement bien ce machin là donc voilà quoi après il faut voir ça c'est bien et qu'il délivre mais bon très bien et donc lucas saint-chamon et ensuite on écoutera michael à paris allez-y à lucar dans le dans le bon reuf en paris c'était sur le jambon parce qu'à la base c'était un exemple c'est un exemple pour dire que tu aurais pu prendre le saumon vous achetez une tomate tu prends le saumon qui effectivement lui lui il est piqué pour devenir orange là mais en fait bah non non pas le saumon de norvège alors bah si il est piqué allez-y il leur donne des antibiotiques ah bah oui il est piqué donc tu aurais pu prendre celui-là bon enfin bon allez-y hum allez-y lucar alors qu'est ce que tu veux dire non non mais on s'en fout qu'est ce que tu veux dire est ce que je veux dire que le on emmerde les gens avec le avec le alors essayer de leur faire enlever le pesticide mais le problème c'est que si si on enlève le pesticide déjà une question de rentabilité évidente si on essaye de tuer les bestioles qui bouffent les fruits c'est bien pour quelque chose on n'est pas du pesticide pour du pesticide sont pas cons les mecs ils vont pas qu'ils polluent ils polluent pas pour polluer 1 non mais le problème problème des pesticides c'est qu'eux il n'y a pas que simplement que ceux qui qui mangent les produits qui en prennent plein la gueule c'est aussi tous les gens qui essaient de boire de l'eau dans le coin etc puisque tout ça ça va après dans les sols alors pour répondre à ça il y avait il y avait nos copains de chez monsanto qui eux ils le modifiaient génétiquement les les graines pour éviter que les que les que les fruits attirent tous ceux qui aimaient bien les manger c'était une autre solution au lieu d'avoir au lieu de polluer les sols l'eau etc avec les pesticides il disait nous on vous fait une graine et on vous fait donc un fruit que là que c'est son prédateur naturel n'a plus envie de manger parce qu'on retire de ce truc là un machin qu'il aime bien c'était ça là la solution laboratoire ils sont faits ils sont faits aïe aussi parce que c'était génétiquement modifié et que c'était pas bon non plus donc ça ça leur allait pas non plus encore une fois parce que ça peut ça amenait d'autres problèmes c'est à modifier plus l'eau mais ça modifiait parfois l'environnement végétal quoi puisque avec un petit coup de vent tout les tout ce qui avait été modifié allait se courait la campagne c'est là que le bio intervient moins de rendement et plus cher à l'achat quand tu vas l'acheter au supermarché ouais mais personne les achètent il y a moins d'acheteurs de bio que d'acheteurs de... t'es un malade à paris il y a que ça maintenant naturalia bio c'est bon et tout il y en a quasiment autant que les carrefours market et les trucs quoi tu vois ouais le marché sur le marché chez moi là à bandiers tout est bio quoi c'est plus cher mais c'est bio quoi et les thomas... honnêtement il y a des franchises qui sont pas chères à paris j'étais étonné julien ouais il y a des petites franchises tu vois d'indépendants et ben j'étais très étonné des prix ouais après y'a pas toujours tout attention hein tu dois... non mais attend d'un jour à l'autre y'a pas tout genre c'est vraiment euh... donc c'est les prix de saison quoi... c'est bien qu'il faut produire que la plus grosse production de tomates je prends des tomates et je prends n'importe quoi de fruits etc c'est pas le bio qui l'emporte en terme de vente ben moi quand je suis au rayon Heinz il y a Heinz et Heinz bio à tomates bio machin bon bah pour 30 centimes de plus je prends tomates bio tu vois pour la bonne confiance donc en tout cas niveau marketing ça fonctionne ouais question marketing mais qu'est-ce t'en sais que c'est bio ? c'est marqué bio mais rien ne te certifie tu vois le goût est légèrement plus euh... plus euh... il y a un petit peu plus de... ouais... de profondeur en goût je dirais quoi un peu t'es moins voilà... ah ouais ? dans le ketchup ? dans le ketchup ? ouais bah oui bah les ketchup c'est comme la mayo hein c'est différent hein selon les recettes ouais 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 tu te mets plus ou moins de ceci ou de cela quoi ouais mais tu le vois moi je parlais des fruits euh... que tu manges comme ça la tomate est un fruit ? non c'est pas vrai si tout ce qui contient des graines est un fruit non non mais c'est pas grave le cas tout ce qui contient des graines est un fruit euh... non mais la tomate est un fruit hein... elle contient des graines donc c'est un fruit mais toi tu parles au sens euh... botanique du terme bah oui bah... en réalité ils se mangent comme un... ils se mangent comme un... comme un légume donc si tu pars par là tu peux dire que la carotte n'est pas ni un légume ni un fruit mais une racine bah oui c'est une racine c'est une racine bah la carotte est une racine oui on mange de la racine non mais tu dis quand tu... quand tu... quand tu fais des carottes tu dis j'ai fait des légumes tu dis pas j'ai fait des racines tu dis pas je bouffe des racines tu t'es d'accord avec moi donc ? euh... ouais mais bon on sait tous que c'est une racine quand même quoi la pomme de terre c'est... c'est la racine qu'on mange c'est le tubercule qu'on mange euh... c'est pareil tu vas pas dire tu fais des tubercules tu fais euh... des légumes quoi ouais mais c'est quand tu... bah c'est pour dire que la tomate... bon on tourne en rond pour rien les gars là oui oui là bon... bref mais donc donc gros donc en gros euh... que ce soit du bio ou quoi que ce soit quand on... quand on... quand on... la seule chose qui va se passer quand on va... on va interdire les pesticides c'est qu'on va... on va mettre des gens financièrement dans la merde c'est tout c'est tout on va pas les interdire on va les réduire rien faire de plus on va pas les interdire on va les réduire non sauf si euh... sauf si euh... Lucas on réécrit le mode de fonctionnement bah ouais voilà il faut adapter sauf si euh... voilà on se dit euh... qu'il y a un seuil euh... il y a un seuil on peut pas euh... qu'on peut pas acheter le litre de lait ou le... le kilo de carottes en dessous de tel prix bah ça je suis d'accord même si on doit payer plus cher à l'arrivée ah... il faut quand même que ce soit équitable quoi qu'on se dise que... c'est une bonne idée mais ça ne se fait pas ça ne se fera pas je pense pas parce que... non mais d'accord mais... mais je pense qu'au lieu de lutter pour pouvoir continuer à utiliser des pesticides comme sont en train de... ont commencé à le faire des agriculteurs ils devraient plutôt lutter pour qu'il y ait un seuil euh... d'achat de leurs produits et que ce seuil soit fixé par l'Etat par exemple pour empêcher euh... que ces gens là ne travaillent à perte parce qu'effectivement il y en a plein qui travaillent euh... pour rien qui ne travaillent que pour la marge de la grande distribution donc voilà il suffirait de se mettre d'accord là dessus et de dire euh... d'obliger en fait euh... la grande distribution à ne pas euh... faire pliger les agriculteurs puisque bon le mec il a pris un crédit pour pouvoir acheter une machine pour pouvoir produire plein de trucs et une fois qu'il a fait ça euh... les... l'acheteur de la grande distribution vient lui dire oui mais non euh... finalement nous on veut plus rien ou alors euh... si on vous l'achète on va vous l'acheter euh... à la moitié de ce qui était prévu euh... euh... donc le mec comme il est dans la merde et qu'il a besoin qu'il se passe il dit oui donc il travaille pour rien donc euh... il faut protéger les agriculteurs mais pour protéger les agriculteurs il faut pas qu'ils se trompent de discours là ils sont en train de... de foutre le feu pour dire nous on veut utiliser des pesticides alors qu'on est en 2019 et que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut arrêter ça alors que dans le même temps on est tous d'accord euh... pour considérer que les agriculteurs beaucoup d'agriculteurs ne gagnent pas leur vie normalement euh... et surtout face aux heures et à l'engagement qu'ils ont vis-à-vis de euh... de leur travail et que euh... ces gens là donc devraient avoir un salaire décent il devrait y avoir un minimum de salaire d'agriculteur on devrait se dire voilà un agriculteur qui euh... machin chose il devrait gagner au minimum je sais pas deux mille balles ou trois mille balles ou quatre mille balles euh... par mois et pour ça il faut que ce que les produits soient vendus à tel prix terminé et je pense que c'est... 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 c'est leur lutte... c'est la seule personne à proposer ça... d'accord mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un... quand eux ils disent ça ils sont face à un mur qui est justement la grande distribution et le mur et le mur pour eux il est pas question de vendre plus cher ou quoi que ce soit c'est la grande... c'est la grande distribution et le consommateur le consommateur doit dire doit se dire qu'on ne peut pas je sais pas si vous vous souvenez on en a parlé il y a pas très longtemps on était parti sur une histoire de casque audio qu'il y a des prix qui ne sont pas viables quoi on peut pas acheter un litre de lait je sais pas combien à moins de... euh... d'un euro parce que c'est pas possible de faire du lait à moins d'un euro ce n'est pas possible donc euh... il faut pas l'acheter il faut euh... se battre contre la grande distribution pour que sa marge soit euh... peut-être euh... réduite de manière à ce que le consommateur se retrouve... euh... je voudrais dire deux choses euh... la première c'est de dire à je sais plus comment il s'appelle Naruto euh... qui est sur le chat de... de Youtube que c'est pas un casque Bluetooth c'est un... c'est un casque avec un fil ah c'est un fil donc y a pas de Bluetooth et je voudrais rappeler à... à Beyond qui est sur le... le chat et qui pense avoir une bonne mémoire que nous avons déjà évoqué... enfin qu'on a évoqué ce sujet peut-être 500 fois depuis que l'émission existe et que la dernière fois qu'on en a parlé euh... ça a été déclenché euh... par une intervention de euh... de Nordin de Neuchâtel euh... qui avait acheté un casque à 2 euros et qui avait eu une histoire dans un magasin et je lui avais dit à cette occasion on a... j'avais euh... donc un peu avancé et je lui avais dit effectivement euh... qu'il y a un seuil qu'il n'existe pas de possibilité de créer et de fabriquer des casques à 2 euros euh... qu'un casque à 2 euros c'est forcément des salariés qui mangent pas euh... etc. et j'avais extrapolé en parlant du lait euh... euh... des agriculteurs etc. en disant à celles et ceux... et c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps dans cette émission à rappeler donc à celles et ceux qui sont euh... euh... de l'autre côté que celui qui est le patron de la... de la consommation ce n'est pas le... ce n'est pas le... le patron de chez Carrefour, de Casino ou euh... ou d'Auchan mais que c'est celui qui achète et que euh... qu'il était euh... qu'il n'était pas acceptable d'aller acheter un litre de lait au-dessous d'un euro mais pour savoir ça euh... il faut écouter l'émission avec attention oui bon... d'abord nous avons regardé par ici Mickaël il a 37 ans il est à Paris oui euh... Julien, 44 ans à Mont-de-Marsan présent Alexandre, 40 ans à Strasbourg oui Maurice, je vous souhaite une très très bonne soirée Maurice ah oui c'est vrai, oui allez rencontrer cette fille alors qu'à noire et bonne nuit à toi merci bonnes soirées Lucas, 25 ans à Saint-Chamond oui je suis ici la main est à Julien de Mont-de-Marsan ouais euh... bah moi je... je suis bisexuel et... je me demande si je vais pas aller faire un tour dans un bar gay de Mont-de-Marsan avant de retrouver une fille quoi euh... attendez euh... là il faut que je m'en remette qu'est-ce que... qu'est-ce que tu... qu'est-ce que tu... qu'est-ce que tu fais ? c'est toi Maurice là ouais euh... attends est-ce que tu peux répéter ce que tu viens de dire pardon ? ouais je disais que j'étais euh... bisexuel euh... depuis des années en fait mais ça faisait longtemps que j'avais pas pratiqué avec euh... avec des hommes et... et... je me demandais en fait si j'allais pas faire un tour dans un bar gay de Mont-de-Marsan... ah mais en fait tu fais ton coming out ce soir non non je l'ai déjà dit que j'étais bisexuel j'en ai déjà parlé euh... enfin j'ai dit que je pratiquais la sodomie sur moi-même euh... non mais ça... voilà quoi et avec des filles euh... qui me sodomisaient euh... ah oui je pratiquais la sodomie sur moi-même je me demandais comment... oui mais pas avec mon propre sexe hein... parce que j'avais pas le sexe assez long quoi... ça t'as une trompe... très honnêtement j'ai failli me trouver mal... ah 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 ah... tu t'auto rencul en fait... non je... je... je peux pas non j'ai... j'ai un trop petit sexe pour ça quoi... j'ai un trop petit sexe pour ça... quand il est dur en plus euh... il utilise les fruits bio qu'il achète... il utilise les fruits bio qu'il achète... bon et... non non j'ai gardé un goth que j'avais avec une une ex quoi... ok sans rentrer dans le détail pratique qu'est ce que donc là tu irais te chercher un ami ou une amie c'est pas trop non non plutôt un ami plan de cul quoi j'aimerais bien en fait c'était les backroom en fait ah ouais voir ce que c'est que je vais voir je suis curieux de voir ce qui se passe dans ces backroom voilà parce que en fait les mecs c'est pas comme les nanas en fait tu vas choper l'âge toi oui toi non 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 bah non je me couvrirai enfin moi je suis passif avec les mecs en fait je suis pas actif je suis actif avec les nanas et passif avec les mecs alors donc et donc tu penses que si tu suces un mec il va rien se refiler c'est ça ah ouais j'avais pas pensé à ça et puis les mecs dans les backroom je peux te dire c'est de l'abattage là dedans ils y sont tous les jours quasiment le risque est grand quand même là c'est une conversation de spécialiste il y a moyen de se couvrir quand même les mecs si t'es passif excuse moi mais enfin ça complique beaucoup les choses bah si le mec mais si le mec mais une capote et vous vous embrassez par exemple il y a un mec mais je peux pas embrasser les mecs attend mais en pratiquant une fellation il ya du il ya du risque ouais mais il ya un risque il ya un risque qui est très faible en fait mais arrête muqueuse contre muqueuse non non il est très faible en fait il suffit de nous la petite ouverture dans la bouche un truc oui voilà j'ai pas d'aft j'ai pas d'aft j'ai pas de je consomme pas de les gens s'y l'écoutent franchement tu prends des franchement ne part pas de tu vois pourquoi je veux pas me faire éjaculer dans la bouche c'est pas mais ça ça se compte enfin écoute excuse moi on va pas rentrer grave dans les détails mais il fait qu'il ya des voilà il ya des bas ouais mais alors je veux pas ce que c'est une capote ça m'intéresse pas quoi je sais pas bah ouais tu vois voilà c'est un bien sûr c'est un bout de caoutchouc pourquoi vous ferez vous faites pas le tu vas pas à l'hôpital et tu fais pas tu demandes pas aux mecs de ramener les tests pratiquent à la limite je fais tous les tests je suis vacciné contre les hépatites parce que tu gardes dans le mais le temps d'incubation des fois n'apparaît pas ouais j'ai pas eu de j'ai fait des tests d'un après avoir eu des relations sexuelles avec des garçons pour toi moi je m'en fous j'ai pas dans la couronne mais ouais j'ai envie de je suis curieux de savoir ce qui se passe derrière pour moi les mecs qui se fixent et tout enfin je vais tomber dans les comme je pensais que c'était une coutume locale là c'est pour les grands franchement je m'y attendais trop pas que je pensais que tu es que tu allais dire bon je vais aller me tu sais quand tu as dit je vais dans un truc gay je croyais que tu allais dans un bar de rencontres comme ça tu vois la plutôt amical et tu vas rencontrer quelqu'un quoi mais là en fait je veux aller dans les backrooms direct ouais ouais parce que j'ai pas envie de en fait pour moi les mecs c'est des objets sexuels quoi en fait à moi je suis ouais voilà maurice aussi non 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 mais non mais les mecs les mecs qui m'attirent quoi les mecs qui m'attirent donc maurice t'attire pas c'est vrai j'en suis ravi d'ailleurs c'est pour ça qu'on s'entend bien les mecs qui m'attirent c'est il te remercie d'ailleurs je les considère comme des objets sexuels je pourrais jamais tomber amoureux d'un mec à part mon meilleur ami dont je suis amoureux parce que c'est mon meilleur ami c'est de l'amour amical j'aimerais je me dis ça aurait été bien d'être gay toi avec lui et ton meilleur ami voilà tu aurais aimé que vous viviez ensemble et tout bah oui parce que on s'entend tellement bien ça aurait été l'idéal quoi en fait ça aurait été la femme idéale mais pourquoi il n'est pas beau c'est pas mon genre ouais mais il ya des mouillés qui sont ensemble ils ont des aventures ensemble avec avec des gens qui leur plaisent un peu tu vois il ya des gays comme ça qu'ils se mettent ensemble qu'on comprit que bon voilà ici c'est même et qu'en même temps il se plaisait pas physiquement et voilà les autres ont un compromis quoi il ya quelqu'un qui demande si il ya quelqu'un qui demande si l'émission n'est pas qu'est ce que tu dis regardé tout à l'heure comment il s'appelle notre ami qui vient de nous quitter là il parlait de bouffer la chasse de sa copine la personne n'a parlé de c'est vrai c'est vrai mais oui c'est là quand on parle de relations sexuelles entre hommes j'avoue que moi je suis moins et moi je suis un peu moins un peu moins friand de ce genre de friand on essaie de comprendre quand même oui mais très bien je fais pas de rapproche je me permets simplement de vous donner de vous livrer ma position oui mais c'est hard et moi j'ai pas envie non plus que julien aille se foutre dans des effets il essaie de s'en sortir c'est pas la peine de se trouver qu'une maladie tout ça pour attendait à me piquer avec la pique ou attendez pardonnez moi il ya quelqu'un d'autre qui veut parler à l'eau qui va là je te prie il faut que tu actives ton micro peut-être tu te vas-y il va pas y arriver je crois non quand t'es prêt à parler tu fais signe michael pas jamais de rapport sexuel avec un autre garçon non seule fois que j'ai eu un rapport avec un homme c'est juste l'embrasser soirée bourré comme ça ah ouais j'ai appelé le mec et je dis ouais excuse moi mais on était à jour au niveau de tes vaccins il m'envoie une photo le mec de son passeport santé machin là tu vois son carnet de son carnet de santé genre il m'a dit franchement je suis vraiment vexé et tout j'ai excuse moi mais voilà mais quand tu te cherchais quand tu étais adolescent t'as jamais eu rapport ben je me suis très vite trouvé moi j'aimais les gonzesses moi je regardais les magazines de mon père je lui volais ces magazines lui pour voir les mails aussi les nuits et les nuits de mon père et voilà là bas on n'a pas le même chemin par la suite mais moi j'ai toujours aimé les gonzesses quoi moi comme tout moi comme moi quand je suis comme toi là que j'ai envie de baiser et nous je pense uniquement à des femmes évidemment ouais mais toi tu as peut-être plus de facilité moi je suis peut-être moins beau que toi ou à séparer avec un vers les hommes alors ouais peut-être un peu quoi attend il ya des moches il y en a plein des filles qui ont envie de se faire baiser ouais mais j'ai du mal à draguer les meufs alors que les maîtres facile pour se faire déborger le poireau c'est honnêtement quoi j'ai pratiqué les j'ai pratiqué les parkings les trucs comme ça où tu te fais sucé voilà ça dure cinq minutes tu repars en voiture et c'est fini quoi tu vois mais est-ce que tu considères tu es accro au sexe toi ou quoi je l'ai été quoi je suis plus maintenant je l'ai été moi je ouais 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 j'étais addict j'étais addict et quand je prends de la cocaïne je passe la nuit sur le site pour nous tu t'es tapé combien de personnes dans une semaine disons un mois donc est-ce quoi ton maximum de personne qui t'a baisé en parlant de garçons et de filles ou tout ou tout une personne différente par jour en une semaine voire des fois deux trois mètres en même temps des couples exhibitionnistes des couples candolistes donc la femme d'un mec devant son mari il ya quelqu'un d'autre qui veut parler à l'eau qui va là je te prie si vous êtes avec voulait parler c'est le moment bon non je suis dément il n'y arrive pas il n'y arrive pas bon voilà une réelle addiction réelle addiction là ouais mais ça tu préférais pas plutôt prendre un peu de ton temps rencontrer quelqu'un avec qui tu t'entends la dame en france puisque apparemment toi c'est c'est par des battes et vers les hommes ouais mais c'est bien aussi les hommes pas si tu apprécies la sodomie c'est bien aussi quoi c'est une zone très érogène et il ya le il ya la prostate justement elle quand tu m'en parles là on s'en rend mal à la première fois non ça me pique un peu les yeux moi tout ça c'est un dealer qui t'a rendu service comme ça dans la cage d'escalier entre non non c'était en pension quand j'avais je sais pas je devais avoir 14 ou 15 ans l'eau l'eau avec un avec un coq c'est hyper commun ça c'est hyper commun ça le cas tu t'étonnes dans les pensions c'est commun ça mais grave tu sais pas toi il ya beaucoup de filles qui font des choses entre elles en pension quoi non les pensions c'était fait en culé en pension mais du coup mais du coup c'est tu avais du mal à marcher après ou pas ouais mais t'as vraiment c'est le niveau non mais le cas il a 25 ans il découvre le monde c'est pas souvent j'imagine que c'est pas avec ses copains poilu la commune qui est qui parle de ça ta copine elle t'a jamais mis un doigt pendant qu'elle te sucède lucas non c'est pas tellement l'ambiance ah bah tu devrais essayer une fois que tu y auras le goûter tu pourras ensuite un pas fait ah ouais d'accord tu t'es vraiment fait une chèvre c'est l'horreur du jour alors t'as baissé une chèvre une fois qu'est-ce que t'as fait parce que moi j'ai rencontré au Maroc j'ai rencontré au Maroc un gars qui m'a dit que la première fois il l'avait fait avec une ânesse quoi je crains que ça je crains que ça je crains que ça dégénère Maurice Radio Libre c'est pas de la musique c'est pas de la musique c'est de la radio Maurice c'est la nuit c'est le seul feuilleton radiophonique au monde Maurice Radio Libre la radio carrément rock la radio carrément libre on dirait que tous les soirs du lundi au vendredi depuis le 11 juillet 1997 bon il faut là on était on était loin waouh il y a des moments c'est effrayant ce qui se passe là-dedans message d'Imad 33 ans à Grenoble bonsoir Maurice j'espère que tu vas bien j'écoute le monsieur qui veut devenir boucher et qui nous parle de ses fantasmes et maintenant avec les animaux est-ce que c'est prudent de financer sa formation boucherie ça n'a rien à voir oui oui moi je trouve que c'est très bien après chacun fait ce qu'il veut je préfère qu'il y aille plutôt qu'on m'oblige à y aller ça fait palpiter le coeur un peu quand même cette conversation moi c'est tu as l'impression d'être en danger quand même à bord nous avons Mickaël il a il a quel âge il a Mickaël il a 37 ans et tu es à Paris petite nature Maurice Julien ouais ça c'est vrai Julien 44 ans à Mont-de-Marsan doux comme un agneau quand il s'appelle Ludovic Ludovic Lucas Ludovic à 25 ans non je suis assommé par le truc Lucas à 25 ans il tassa un chamon je suis ici il y a quelqu'un d'autre qui veut parler à l'équivalent je te prie Oui Xavier 40 ans Grasse mais tu t'appelles pas Xavier toi Tu t'appelles Xavier ? Bah oui Xavier D'accord Xavier t'as quel âge tu m'as dit ? 40 ans Et à quel endroit ? Grasse Grasse La ville du Parfum Ok Au dessus de Cannes Ok C'est à toi de parler Xavier Oui donc voilà j'étais un peu perturbé par ce discours C'est à toi Mais maintenant C'est à moi 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 Parce que voilà Dans l'espèce humaine Enfin voilà On est des humains Et on peut trouver un ami Ou un meilleur ami Attirant quoi Oh Oui mais moi c'est bestiel Un meilleur ami C'est pas C'est vraiment animal C'est pas C'est pas Non pas du tout moi C'est pas Et par les femmes tu vois Je me suis déjà fait sodomiser par mes copines C'est Voilà D'accord D'accord C'est Voilà C'est pas seulement par les hommes quoi Non c'est pas Moi un jour j'ai rencontré une nana Qui m'a qui m'a qui m'a dit qu'elle enculée des mecs comme ça Donc ça a été la fin de notre Ta partie Ah merde j'ai laissé la bagnole ouverte Attends Je reviens Ha 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 Je lui ai dit J'ai juste dit maurice Je lui ai juste dit Ah bon tu encules des mecs Et là elle s'est énervée Elle m'a dit Bah oui hein ! C'est pas de ma faute D'accord J'ai fait ah ok C'est sûr Alors je dis Elle va m'accuser moi d'aimer ça peut-être ? Bah disons qu'elle a pas eu le temps de te sangler sur le lit ! Ah putain, elle était belle ! Et là crac ! Elle te dit ouais ils aiment ça en général ! Crac ! Là tu veux dire bon, écoute, je veux bien te donner du pognon, mais tu défais cette ceinture là ! Ah mais c'était pas une nana à pognon en plus hein ! C'était euh... C'était une prétendante et tout quoi ! Horrible ! Ouais c'est un coup à dormir sur le dos hein ! Merde ! Ouais tu dors pas du tout ! Tu dors pas du tout ! Attends t'as trop peur de te réveiller le sac sans couper ! T'as trop peur des gens comme ça ! T'imagines des points de suture ! Mais pourquoi vous parlez comme ça ? Y a rien de... c'est pas des gens anormaux quoi ! Non ! Bah disons que la gonzesse qui dit les mecs aiment ça, elle a l'air de considérer que tous les garçons aiment ça, donc y a des chances pour qu'à un moment, tu vois, elle fasse un truc quoi ! Bah non ! Si tu lui dis non, y a le respect quand tu fais l'amour avec quelqu'un ! Merci d'avoir compris la subtilité du langage Maurice ! Mais non mais c'est parce qu'elle est partie de ce postulat là ! Je me suis dit merci, au revoir ! C'est bon ! Elle voit que tous les hommes aiment ça ! D'accord ! D'accord ! D'accord ! D'accord ! Voilà ! Donc moi j'ai dit merci ! Mais si tu lui dis non, elle va pas t'enculer de force quoi ! Oui mais l'état d'esprit déjà... Ou pendant que tu dors, elle va pas te mettre un... Mais non ! Elle a déjà des amis avec qui elle fait ça ! Il faut qu'elle les rejoigne ! Ouais 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 ! Bah après je comprends ! Je comprends mais... Par moi c'est pas ! Pas de même ! On a pas compris Xavier ! C'est euh... Moi c'est les femmes quoi ! C'est quoi les femmes ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Bah... Je suis véritablement attiré... Par euh... Par les femmes voilà ! Ah oui ! Mais euh... Mais je comprends... Je comprends qu'on puisse... Être attiré par euh... Par un homme quoi ! Je le comprends ! Tu le comprends ou tu l'admets ? Parce que moi je l'admets euh... Même si je ne comprends pas bien mais... Je l'admets ! Voilà ! Mais je le ferais pas quoi ! Voilà ! Ouais ! Et quelqu'un de bisexuel c'est... C'est quoi ? C'est normal ? C'est pas normal ? Bah si ça peut être normal ! C'est euh... Enfin je pense... Moi c'est 90% chaud ! Comment ? Bah oui mais souvent les... Il y a les gays, les lesbiennes... C'est bien ancré dans la tête des gens ! Mais les bisexuels... Quand t'en parlent... On peut dire ah ouais mais toi t'es gay en fait ! Bah tu fais partie du LGBTQ tu vois ! Toi t'es le B non ? C'est pas ça ? Voilà ! Tu es le B quoi ! Elle juste... Non mais... LGBT ! Ouais c'est ça ! Ouais ouais c'est le B ! C'est le B ! C'est le B ! C'est le B ! Bon bah t'as ta communauté ! Qu'est-ce que tu nous racontes ? Bah oui mais euh... C'est... C'est quand même euh... Alors qu'en fait c'est... C'est bien là mec bisexuel ! C'est... C'est l'idéal pour une meuf en fait ! Ah oui ! C'est le copain ! C'est le meilleur ami bien ! Pour amener des maladies oui ! C'est l'idéal ! Ah mais non ! Mais pourquoi plus de maladies qu'avec une femme quoi ! Elle... C'est le meilleur ami... Pour la nana t'es son meilleur ami gay ! Et en plus t'as envie d'y bouffer la chatte ! C'est l'idéal quoi ! Ouais idéal ! C'est l'idéal ! C'est... Alors pourquoi ? Par rapport à la multiplication des euh... Voilà ! Euh... Tu retrouves ça chez les femmes dans le milieu ou de la prostitution ou de la nymphomanie quoi ! Mais euh... Y a que chez les... Y a un milieu de la nymphomanie ! Mais... T'avais pas remarqué que... Le... Justement ceux qui ont un rapport assez... Assez ouvert au sexe... Ils sont souvent consommateurs de... Regarde ! Je veux pas faire de... De drogue ? Ah ! T'entends plus Lucas là ! Euh... Ah ! Le censure pas Maurice c'est pas bien ! Non ! On l'entend plus ! On l'entend plus ! C'est un truc qui doit demander de prendre un peu d'élan... Pour être sûr de... Il a encore nous parler de manger des fœtus ou je sais pas ! Je sais pas quoi là ! Euh... Bon... Ouais... Il s'était... Il s'était auto-coupé... Donc le... Il va revenir là ! Bon voilà ! On a pas entendu ton intervention euh... Lucas ! C'est... Ouais ! Oui ? On a pas entendu... Tu as été coupé Lucas ! Ouais ! J'ai été coupé par le... Par le wifi ! Euh... Ouais ! Donc du coup euh... Du coup je disais... Vous avez pas remarqué que ceux qui ont une sexualité hyper euh... Je parle pas de cannabis hein ! Je parle vraiment de cocaïne ! Bah... Je pense que... Je pense qu'il y a une addiction ! Ouais ! Il y a une prédisposition d'addiction ! Ouais ! Ouais ! Et à la répétition de la jouissance ou de la recherche de la jouissance ou du plaisir je sais pas ! Mais ce que... Moi je me suis fait la réflexion il y a un long... Un bon moment que le... Le sexe quand même c'est... C'est quand même dans le top quoi ! Y a pas à chier quoi ! Ah ! Ah bah j'ai... Moi entre entre... Je sais pas t'as déjà... Fermé avec de la drogue à m'enfermer avec une nana ! Je préférerais toujours de l'homme à m'enfermer avec une nana les gars ! Ouais ! Bah tu as tout essayé aussi ? T'as essayé l'héroïne... Les trucs comme ça ? Non ! Non bah... Moi je sais pas ! J'ai pas l'élément de comparaison ! J'ai... Non non ! J'ai juste... Mais j'ai pas essayé grand chose moi ! Toi c'est les gonzesses que t'as pas essayé Lucas ! Ah c'est une bêtade ! J'ai essayé... Ouais mais j'ai essayé la... La baleine bleue ! J'ai essayé sauver Willy ! D'accord ! Moi quand j'ai une... Quand j'ai une... Quoi j'ai la mort là ? On va l'enregistrer... Non je parle pas de ma meuf ! On va l'enregistrer... On essaiera de trouver son numéro de téléphone pour lui faire entendre ! Attention Lucas on surveille ! J'ai trouvé la baleine bleue ! Ah bah ça serait bien capable hein ! Non mais je parlais pas de ma meuf ! J'ai dit... J'ai niqué un paquet... Des grosses ! Ah des boudins ! Des grosses ! Des grosses ! Pas forcément boudins ! Après ça dépend de... Ah bah moi j'aime bien ! Mais moi j'adore ça moi ! Moi j'en ai... J'en ai... J'en ai niqué une ! Elle devait faire au moins 250 kilos quoi ! Hein ? Ouais j'étais à l'armée ! Elle était immobilisée sur son lit d'hôpital non ? Euh ouais non 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 ! Elle était... Elle était énorme quoi ! Elle était énorme ! Et euh... Quand je l'ai fait jouir elle me dit... Mais pourquoi tu m'as déjà fait jouir ? Je lui ai dit... Mais euh... Vous pouvez jouir plusieurs fois vous les femmes ! De quoi tu te plains quoi ! Elle me dit... Ah bah non maintenant je vais aller prendre ma douche et tout ! Et je sais pas comment elle rentrait dans sa douche euh... Enfin bon moi je me suis rhabillé ! Je me suis barré quoi ! Et je l'ai jamais revu ! Mais euh... C'était bien ! C'était... C'était... Ça... Ça bougeait dans tous les sens... J'ai tapé dedans comme un porc quoi ! Ah c'est le petit théâtre de la vie cette émission ! Ah... J'ai vraiment... J'y suis allé comme un... Comme un salaud quoi ! Je l'ai rencontré euh... En fait je passais devant chez elle à Carcassonne... J'étais à l'armée à l'époque... Je passais devant chez elle à Carcassonne... Et elle était en string avec ses volets en clé tu sais... Ou fermé mais euh... On me voyait euh... Et donc quand je suis passé je l'ai mis en string ! Et donc je me suis arrêté ! J'ai regardé ! Elle a fermé ses volets ! Et je suis resté là ! Je sais pas pourquoi ! Elle les a rouverts euh... Je sais pas ! Une minute ou trente secondes après ! Elle était habillée ! Et elle me dit ouais ! Qu'est-ce que tu regardes et tout ! Alors je lui dis bah euh... Elle a compris que t'étais un taré là ! Non 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 ! Elle me dit... Bah je lui dis bah je vous regarde vous ! Elle me dit qu'est-ce que vous faites là et tout ! Alors je lui ai raconté un bateau ! Je lui ai dit ouais ! J'ai rencontré un pote cet après-midi ! Euh... Et on s'est donné rendez-vous dans cette rue ! Parce qu'on s'est retrouvé là et tout ! Et donc on a commencé à discuter ! Elle m'a dit tu veux rentrer pour prendre un café ! Mais bon j'étais gaulé à l'époque ! Je disais... Alors comme on me faisait courir à l'armée ! Et qu'on me bouffait mal ! J'étais gaulé ! J'étais... Voilà quoi ! Et puis bon ! Elle m'a fait rentrer chez elle ! Elle m'a offert un café ! On s'est assis sur son lit ! Et puis je l'ai caressé direct ! Et je l'ai baisé direct ! Voilà ! Ça s'est fait en 20 minutes ! Et j'ai voulu l'empuler ! Et elle m'a dit non non ! Je garde ça pour ceux que j'aime ! C'est la porte de mon cœur ! Elle a dit ! Voilà ! Elle a dit ça ! C'est que pour ceux que j'aime ! Quelle prof d'amour ! J'ai pas eu le droit de... J'ai pas eu le droit de la faute de midi ! C'est bien les grosses ! Des fois ! Heureusement que vous êtes là les mecs quand même ! Pour les aimer ! Bah ouais ! Il en faut ! L'alcool ! Dieu a inventé l'alcool pour que les moches et les meubles se puissent utiliser ! Moi j'aime bien que ça que tu tapes son cul ! Ça fait une petite vague ! Ça fait une petite vague ! Et après tu sais ! Ça arrive jusqu'à ton autre main ! Mais tu sais ! Rien que la vague ! T'as le temps de partir boire un café et revenir ! C'est ça qui est... Ça c'est bien ça ! Sinon quand t'as ton main c'est même pas la peine ! Ça c'est dans tes expéditions avec des phoques là ! C'est ça ? Des phoques ! Ah bah non 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 ! Des femmes ! Ah des femmes ! Bah non ! Les phoques ! C'est une connotation ! Tu vois ce que je veux dire ? Ah ouais ouais ! Avec toi t'as un problème avec ça ! Les gays ! Les gays ! Bon donc tu as un projet Julien ! Un projet sexuel donc pour ce soir là c'est ça ? Non ! Pas ce soir ! Pas ce soir ! Pour la semaine ! On est mardi ! Je pense pas que ce soit ouvert ! Je pense plutôt vendredi ou jeudi ou vendredi ! Jeudi peut-être ! Jeudi soir ! Je sais pas dans quelle... Peut-être que ça me sera passé ! C'est pas le samedi plutôt que ça bouge en province ? Parce qu'à Mont-de-Marsan jeudi... Enfin tu vois y'a pas de fête ! Bah normalement dans les... Je sais pas dans les... Ça bouge pour se fister le cul Maurice ! T'es au courant de ça toi ? Non non mais je parle de gens qui sortent ! Je parle pas de pratique sexuelle ! Non mais lui il va pas sortir là ! Non mais les gens en général en province ils sortent le samedi et... Et le dimanche sauf dans les grandes villes quoi ! Mais Mont-de-Marsan c'est pas une grande ville ! Les gays ils sortent tous les soirs ! Et ils obtiennent des sexuaires c'est tous les jours ! Pourquoi les gays ils ont pas de travail ? Ils bossent pas parce qu'ils sont gays ? Ouais c'est pas idiot ! Bah y'en a moins mais y'en a ! Non mais dans les... Dans les grandes villes... Oui dans les boîtes gays y'a des... Y'a des mecs et dans toutes les boîtes d'ailleurs ! Dans les boîtes dans les bars y'a du monde toute la semaine ! Mais euh... En province en général les gens sortent plutôt le samedi ! Qu'ils soient gays ou pas ! Libertins ou euh... Ou stricto sensus hétéro ! Bon ! Les gens bossent toute la semaine et... Et les établissements comme ça ils fonctionnent que... Que le samedi... Que le samedi soir ! Vendredi soir et samedi quoi ! Viens à Paris Julien tu auras le dépôt ! C'est ouvert 24-24 ! Ouais ! Donc c'était une petite fin après le petit déjeuner ! Le bananacafé euh... Non c'est pas bien ? Ah bananacafé c'est pas pareil c'est un café ! Ah y'a pas de backroom au bananacafé ? Pas que je sache ! Ah d'accord ! Je croyais ! Ouais enfin non non ! Mais non ! Le bananacafé c'est un bar dans lequel y'a... Qui était à l'origine au tout début qui était un bar gay mais qui est devenu euh... Le bar des chansonniers en fait euh... C'est plus euh... C'est plus euh... Le bar des chansonniers euh... De tous les gens euh... Qui prennent des produits et qui chantent des chansonniers... Oh pardon ! Des chansonniers ! Pardon ! Excusez-moi ! Je sais pas ce que c'est devenu d'ailleurs ! Je sais même pas si il existe encore euh... Si ça fonctionne encore euh... Le bananacafé ! Enfin bon ! C'est pas cool hein ! Euh... Allons euh... Allons écouter euh... Allons écouter euh... Allons écouter euh... Lucas Saint-Chamond alors ! Donc euh... Donc euh... Ouais 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 ! Bah moi quand je... Je partais en boîte effectivement ! Je partais le vendredi et le samedi ! En boîte de nuit hein ! J'y allais pas euh... J'y allais pas euh... J'y allais pas euh... J'y allais pas le jeudi hein ! Bah ouais ! Parce qu'il y a un jeudi au travail ! Moi à Toulouse c'était jeudi, vendredi, samedi hein ! Ouais mais à Toulouse ! Parce qu'il y a la fac euh... Il y a des étudiants... Etc quoi ! Ouais ! À Saint-Chamond euh... Je connais pas le bled mais j'imagine qu'il y a pas d'étudiants ! À Mont-de-Marche... Sur le palladium euh... Saint-Chamond il ouvre que vendredi et le samedi ! Il y a des étudiants partout hein ! Oh ! Oh ! Mais plus tôt que ça ! Plutôt que ça non ? Arrêtez une merde ! Sa gonzesse il l'appelle euh... En fin de journée ! Ouais ! Euh... Que tu devrais avoir chez toi ! Mais qui de temps en temps voilà inonde ton logement ou... L'endroit dans lequel euh... T'as choisi d'écouter cette émission presque malgré toi ! Ouais ! Euh... Euh... Julien à 44 ans il est à Mont-de-Marche-en ! Présent ! Lucas à 25 ans il est à Saint-Chamond ! Présent ! Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler alors qui va là je te prie ! Oui ! Bonsoir tout le monde ! C'est James, 42 ans de Lyon ! C'est à toi la main ! Oui alors moi je voulais juste raconter une petite histoire de vie ! Euh... Assez rigolote ! Euh... Parce qu'on parlait de choses... J'ai pris l'émission en cours donc je me suis dit tiens je vais raconter ça ! Euh... Alors c'est pas des bobards hein ! Je tiens à le préciser ! C'est véridique ! Voilà ! Alors... On prépare les sacs à vomi ou pas ? Non 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 ! Ca parle de filles ! Ouais parce que normalement... Normalement vous verrez il y a un signal... Et les sacs à vomi tomberont automatiquement devant vous ! Si jamais il y a besoin ! Bon après je pense que ça va peut-être en faire vomir quelques-uns ! Vous me direz ce que vous en pensez ! Voilà ! Bon alors c'était donc il y a une... Je sais pas si c'était en 2006 ou 2007 ! Voilà je suis... C'est bien ! J'étais à Lyon depuis pas très 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 longtemps ! Et euh... Ben j'ai un pote qui m'a parlé d'un bar à Lyon, un bar d'encens ! Qui doit plus exister aujourd'hui ! Et qui m'a dit ! Ouais là-bas tu verras ! Tu vas rencontrer du monde ! Il y a des filles, machin, tout ça ! Ok bon ! Donc j'y vais ! Et euh... J'y vais un soir de semaine ! Et puis euh... Elle me... Elle me parle ! Sympa ! On fait connaissance ! Et euh... Bon après je me rappelle plus exactement parce que ça fait longtemps ! Mais dans le cours de la discussion elle commence à me parler ! Elle me parle et elle me dit euh... Bon bah moi par contre euh... Je suis euh... Je connais bien ce bar mais euh... Moi je euh... Je me fais payer mes prestations ! Ha 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 ! Oh putain ! Je fais de merde ! Ah bah t'es en semaine hein ! Oh putain ! Je me dis merde ! Sur quoi je suis tombé ? Oh putain ! Je dis ça c'est bien ma veine ça ! Pour une fois que j'arrive à discuter avec quelqu'un que je connais pas... Putain je tombe sur quelqu'un qui se fait payer ! Oh putain ! Alors je fais chier de merde ! Bon la fille était bien hein ! La fille était vachement bien quoi ! Je me dis ouais ! Alors elle me dit bon bah après c'est toi qui voit ! On peut aller chez toi euh... Ouais ok ! Bon ! Je me fais c'est... Ce sera 200€ pour la soirée ! Waouh ! Ah c'est pas cher ! C'est cher ! C'est fou quoi ! 200€ pour la soirée ! Vous avez craqué les mecs ! C'est une heure ça ! Ouais ! Ah ouais ouais ! T'as raison ! C'est un moment ! Voilà ! Alors je me dis ah merde ! Putain ! Je me fais chier ! Je tombe sur une nana ! Je discute avec ! Et je tombe sur une... Mais tu te plains ! Elle te propose 200€ la soirée ! Faut aller la déglinguer oui ! Bah ouais ! Bah justement ! Je me suis dit... Est-ce que t'allais dépenser là une bouteille ou deux ? Ouais ! Mais je lui dis bon bah merde ! Allez bon bah j'y vais ! C'est pas grave ! C'est... J'ai jamais fait ça de ma vie ! Bon bah alors allons-y quoi ! Ouais super ! Je monte ! Je monte ! Je monte chez moi ! On commence tranquillement ! Elle me fait une fellation ! Voilà ! Jusqu'au bout ! Ah ! Tu l'envoies pas à la douche ! Tu lui dis pas tiens ! Attends ! Avant d'attaquer ! Tu vas aller faire un petit tour dans ma douche ! Tu verras ! C'est super ! Tu peux arriver à la température ! Non non ! Il n'y a rien de tout ça ! Moi j'étais clean sur moi ! Je l'envoie pas à la douche parce que moi j'étais propre ! J'adore cette émission ! J'adore cette émission ! J'aurais juste pas fini ! Vous allez rigoler après ! Et puis donc voilà ! Elle me fait ça ! Une fellation ! On va jusqu'au bout ! Ok super ! Une fellation ! Jusque là tu n'as toujours pas vu son entrejambe ! Non 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 ! D'accord ! Pas du tout ! Je sens le coup venir là ! Ah ouais mais ça sent-elle ! Attendez ! Attendez ! On s'y met une clope dans ma jambe ! On boit un coup ! Moi je presse dans la salle de bain pour nettoyer la bite ! Histoire de remettre un coup de poids ! Et puis on s'allonge ! Elle par contre elle sait pas brosser les dents ! Tu noteras ! Non ! Elle sait pas brosser les dents ! À propos des dents ! C'est un espèce de dentier ! Et puis à force de la regarder ! Je lui dis que c'est marrant ! Elle a les seins refaits ! Elle a le visage refait ! Elle a un dentier ! Et puis bon bah écoute ! Elle est comme ça ! Elle est très grande ! Elle a des belles épaules ! C'est une belle nageuse ! Attendez ! Une pomme dedans ! Donc on décide de remettre le couvert ! Comme on dit ! Et puis là ! Elle se met sur moi ! Elle trifouille ma bite ! Je lui dis qu'est-ce qu'elle fout avec ! Et puis là ! Elle a une espèce de toux de poil ! Qui cachait un espèce de bazar ! Je sais quoi ! Et puis elle prend ma bite ! Elle essaye de trifouiller avec ! Je sais pas ce qu'elle fout avec ! Elle essaye de l'enfiler ! Je lui dis qu'il y a un problème ! Parce qu'elle fout ! Et là ! J'ai enfilé ! Et là ! Je découvre le poteau rose ! Je débande tout de suite ! Et en fait ! C'était un trance ! Tu nous as arnaqué ! Elle a dit que c'était une meuf ! Elle a opéré ou elle avait un sexe ? Moi j'ai pas prévu mon sac à vomir ! Merci ! Mais comment tu fais ? Excuse-moi ! Comment tu fais pour confondre un trance et une gonzesse ? J'ai jamais vu ! Le taux d'alcoolémique ! Ah oui ! D'accord ! Mais c'est vrai que j'avais omis ça ! Mais la pomme d'Adam, tu la vois quand même ! Non, non, non ! Là, on ne voyait rien du tout ! Non, c'était caché par sa barbe ! Là, c'était le trance parfait ! Mis à part le sexe ! Voilà ! En fait, elle voulait se faire enculer ! Voilà ! Ah ! Mais c'est toi qui t'es fait enculer à la fin ! Et voilà ! Et en fait, moi je pense que c'est moi qui me suis fait enculer ! Et alors, bizarrement, t'as la pression qui descend d'un coup ! Et là, je lui dis... Bah merde, excuse-moi, je sais pas ce qui m'arrive, mais je pense que... Je sais pas ce qui m'arrive ? Je pense que je vais pas aller jusqu'au bout ! Tu lui dis, je suis hétéro, c'est bon ! Et voilà ! Bon, voilà quoi ! Et après, je l'ai raccompagné au centre-ville, et puis je suis rentré chez moi, je lui dis... Bah, je me suis dit, bon... Tu l'as raccompagné au centre-ville ? Bah oui, parce que je l'avais rentré chez moi en bagnole, donc... En armée, quoi ! Et t'as payé ? T'es vraiment un gentleman ! T'as payé les 200€ ? J'ai payé 300€ pour me faire... Pour me faire faire une fellation par un trance, quoi ! Voilà ! Tu penses que t'es gay, maintenant ? A ton avis, on peut dire que t'es gay ou pas ? Ah non, je suis pas gay, non ! Ah bah, tu t'es fait soucier par un mec, hein, quand même ! Ah oui, voilà, quoi ! En même temps, il semblerait que tu... Il semblerait que tu y aies pris du plaisir, James ! Ouais, t'as terminé, quand même ! Ah bah, j'ai... Bah oui, mais avant de... Avant de passer à l'acte en lui-même, oui, là... Là, j'ai rien vu venir, quoi ! Enfin si, je me suis vu venir, quoi ! C'est vrai qu'avoir si peu côtoyé de filles, au point d'être capable de confondre un homme et une femme... Faut quand même manquer un peu d'expérience, même en ayant bu... Normalement, quand même... Bah si elle prend des hormones, du coup... C'est normalement... Là, je vous aurais mis au défi de... Même si elle prend des hormones... Il nous a dit qu'elle était grande, là ! La gueule refaite, elle est sans refaire ! Il y a déjà trois indices, là ! Oui, mais ça... Ça, tu le remarques... Quatrième indices, elle se prostitue dans un bar à hôtesse en semaine ! Non, mais c'était pas un bar à hôtesse ! C'était pas un bar à hôtesse ! C'était pas un bar à hôtesse ! C'était pas un bar à hôtesse, hein ! Enfin, pour elle, elle s'en servait comme telle, en tout cas ! Bah... Je sais pas, les trans, ils ont des épaules plus larges... Je sais pas, ça se voit ! Bah ça... Non, mais en Thaïlande, il y a des ladyboys... Tu sais pas la différence, hein ! Elles sont magnifiques, hein ! Moi, j'ai un regret, je suis allé en Thaïlande ! Je suis pas sorti avec des ladyboys, j'en ai vu ! Sur la... Sur la... Le... ... des hommes, quand même ! En regardant le visage... Le regret, Julien, de la Thaïlande, c'est de pas avoir fait de tourisme sexuel, quand même ! Ouais, 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 j'avoue, j'ai pas fait de tourisme sexuel ! Bah écoute, ouais, y a des ladyboys, y a des ladyboys ! C'est dégueulasse, moi, ça me dégoûte ! Y a pas rien que d'y penser ! Bon, enfin, on voit quand même, en Thaïlande... C'est pas obligé de payer ! J'ai couché avec une Thaïlandaise, je l'ai pas payé ! Bon, moi, en Thaïlande, j'ai vu aussi des... Ce qu'on appelle des ladyboys, mais on voit que ce sont des hommes, quand même ! On voit que ce sont pas des femmes ! Moi, je te mets au défi, Maurice, je regarde des vidéos, certaines vidéos de ladyboys... Tu fais pas la différence, je te jure, je le jure sur la tête de ma mère ! Moi, je te fais la différence ! N'applique pas ta maman dans des histoires de ladyboys ! Ouais, surtout qu'elle t'a rien demandé ! Non, 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 non ! Non, parce que, non, mais je te dis que c'est... Elle vient de m'appeler pour me dire qu'elle veut pas... Elle veut pas tromper... Elle veut pas tromper dans tes histoires, ta maman ! Elle veut pas être dans tes histoires ! Elle vient de m'appeler ta mère pour dire qu'elle veut pas être dans tes histoires ! Ouais, ouais, je... Non, mais il y a des ladyboys qui sont vraiment... J'ai embrassé une fille, on m'a dit que c'était un ladyboy, je l'ai pas cru... Dans un bar, un soir où j'étais bourré... Un soir où j'étais bourré, merci ! Merci de préciser quand même, d'avoir l'honnêteté ! Ouais, ouais, j'avoue, j'avoue ! Je pense qu'il faut être un peu... Je crois pas que c'était un ladyboy, quoi ! J'en suis pas persuadé ! Je pense qu'il faut être un peu chargé, calme ! Pour confondre un homme et une femme, il faut être chargé ! Mais oui, c'est tout, c'est tout ! Faut être complètement à côté de ses pompes ! Sous l'effet de l'alcool, vous justifiez pas mal de choses, quand même ! Notamment Mickaël, j'ai embrassé un mec, mais j'étais bourré... Bah oui, j'ai embrassé des trucs... Non mais j'étais pas bourré au point de... Non mais tu vois, voilà ! Vous avez juste parlé, c'est une sorte de défi ! En même temps, on ne peut pas accuser Julien de raconter des sornettes et d'essayer de faire croire que c'est parce qu'il est bourré qu'il fait des trucs avec des hommes puisqu'il nous a expliqué que c'était son projet pour les jours qui viennent... Quand je pratiquais la sexualité avec des garçons sur des parties et tout ça, j'étais très alcoolisé quoi ! L'alcool, ça me désinhibe en fait ! Moi, l'alcool, ça me désinhibe pour socialement et à la limite embrasser la personne ! Alors quand on vient au sexe, je suis désolé mais quand t'es bourré, ton sexe il répond pas aussi bien que d'habitude ! Les filles elles sont chaudes comme de la braise apparemment mais les mecs nous... Ouais ça joue, ouais ça joue ! Ouais on manque un peu de pression normalement après avoir trop bu ! D'ailleurs moi Maurice, les plus belles nanas que j'ai pu me taper, j'étais bourré ! Et je me disais dans ma tête, je suis pas au top à ce niveau là parce que j'ai trop bu ! On peut jamais tout avoir ! Et ouais... On va écouter euh... On va écouter Mickaël qui est à Paris ! Ouais Maurice ! Bah écoute voilà, que dire que dire ! Moi je m'en fais toujours pour mon père un petit peu, il faut que je bosse en même temps, que je règle l'administratif et tous les trucs, voilà ! C'est pas... Bah... C'est pas la grande joie ! Si ça peut te rassurer Mickaël, j'ai entendu l'histoire euh... Y'a Ongelac raconte là, qui fait des podcasts et qui a parlé d'un gars qui s'est fait euh... Qui a eu un infarctus en fait, qui était chirurgien et qui euh... Qui s'est fait opérer du cœur et tout ça, carrément qui a eu une transplantation cardiaque, qui a vécu plusieurs jours avec une machine à côté de lui le temps qu'on lui trouve un cœur et tout ! Il buvait, sa femme avait ramené du vin alors qu'il avait une machine à laver à côté de lui qui pompait son sang avec des tuyaux qui rentraient dans son corps et tout ! Et il a bu du vin et tout ! qu'il s'est fait... C'est un blagueur ! Non 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 non... Non 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 non... Il raconte vraiment euh.. L'histoire quoi ! Mais euh... Ouais ! Il s'est fait opérer du cœur et il en est pas mort quoi ! Donc euh... Ouais ! Non mais lui c'est même pas ça ! Non non mais il y a effectivement comme euh... Comme un auditeur, là dit... Bon c'est... On peut s'en faire poser à différents âges onze vois. Ouais non 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 non... Voilà c'est pas Store quoi ! Bon euh... De toute façon euh... De toute façon... non mais même moi tu sais quand je réfléchis j'ai des réflexes et je me dis tiens il faudrait que je parle de ça à mon père, il faudrait que je parle de ça à mon père et puis je me rappelle que la fin d'infarctus c'est quatre jours tu vois donc je pense que je suis un peu dans une petite phase de déni là tu vois enfin déni mais les deux tu vois c'est un peu rollercoaster tu vois j'y pense, j'y pense plus, j'y pense, j'y pense plus mais bon oui ça doit servir de warning un petit peu pour la suite il fume de toute façon il y a que de la merde qui m'attend maintenant 37 ans plus on vieillit plus c'est de la merde qui nous attend la peur de nos proches etc comme ça il fume ouais ouais je l'ai dit tout à l'heure il clope et il fume alors je vais peut-être l'orientation la vape ouais il veut absolument continuer à cloper quoi parce que bon les médecins eux-mêmes leur ont dit vaut mieux la vape donc j'étais étonné que que des cardiologues conseil de vaper à l'hôpital maurice non mais médecin aussi un conseil d'arrêter la clope de me mettre à la vape voilà alors là il veut que je m'y mette aussi à fond là il m'a dit parce que moi j'alterne en fait et voilà parce qu'il ya des antécédents cardiaques dans ma famille tu vois tous les tous les mecs qui sont tous morts de de ça on a on commence à dire que ça refile je sais pas quelle nouvelle maladie là bah ouais poté 1 donc c'est pas d'après mon médecin c'est les arômes qui sont dangereux pas d'après moi mais ils sont ils ont tous des labos des machins ils peuvent pas faire des analyses une fois pour toutes pour nous dire qu'est ce qui est toxique là demain là c'est pas possible il va un coup c'est les arômes a poussé l'huile végétale a poussé tout est toxique tout est toxique avec excès même l'eau mais si tu bois trop d'eau tu peux tu peux tomber malade le sucre c'est mauvais le sel c'est mauvais tout est mauvais ouais tout est mauvais tout est mauvais le sucre plus addictif que la cocaïne quoi le pesticide les pesticides c'est bon aussi moi allez la main julien à monde marsan moi je pense qu'on est tous addicts de toute façon à quelque chose que ce soit au sport soit l'alcool aux médicaments on parle pas de tous les gens qui ont des accidents à cause de médicaments qui prennent toutes les femmes qui prennent des anxiolytiques qui sont sous l'hexomil valium tout ça moi j'ai pris des anxiolytiques les jours bah ouais il ya des gens qui en prennent depuis des années et qu'ils puissent en passer mais si ça leur fait du bien bah oui mais c'est une addiction comme une autre quoi on me prête moi d'addict parce que je prends un gramme de cocaïne par mois et qui va te défoncer le nez etc on met un gramme par mois comparé à ce genre de ce genre de comparaison de comparaison ne sert à rien en fait parce que c'est quelqu'un d'autre que toi il s'agit de toi vis-à-vis du reste du monde et de cette autre personne vis-à-vis du reste du monde donc l'idée de comparer cette personne à toi ça veut rien dire quoi tu vois tu as pas les mêmes pas la même vie tu as pas les mêmes problèmes tu as pas les mêmes objectifs bon comparer celui qui prend des médocs à celui qui profume des pétards à celui qui fait je sais pas quoi tu vois ça ne le résultat ne peut ne peut présenter aucun aucun intérêt quoi enfin quand même on constate quand même que ceux qui prennent un traitement médical prescrit par un médecin arrivent à reprendre le travail plus facilement que ceux qui fument des pétards quand en guise de traitement d'accord bon bref il s'agit de gens malades c'est ça que tu veux dire bah ouais c'est à dire que il ya plus de chances d'être guéri par un médecin que par du par du chit d'avoir quand même il ya aussi des médecins qui précise qui prescrivent maintenant de la fumette donc bon ah bon ah oui non mais c'est du cbd non il ya du satyvex aussi le satyvex c'est un médicament qui est pas encore mais ça c'est un truc pour les gens très malade j'ai bien non pas très malade j'ai en fin de vie c'est un truc non 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 c'est pas les soins palliatifs les soins palliatifs c'est plus c'est plus puissance qu'on leur donne c'est pour la scéros en place que tu dis ce que tu dis toi bah oui ou pour redonner l'appétit le cannabis ça redonne l'appétit aux cancéreux enfin bon moi je connais enfin je connais récemment le cbd donc c'est là c'est un des trucs du cannabis qui te fait juste te détendre sans l'effet narcotique but est acheté voilà tu ferais mieux de prendre ça c'est légal c'est français c'est approuvé par le voilà vas-y non non mais je préfère ne plus fumer du tout ah bah oui pas du tout tout connaissant cbd mais le cbd j'ai regardé de bonnes qualités du bio de bonnes qualités la reine tu vas plus tard et julien mais non mais non mais si j'ai autre si je me mets à prendre une marque française reconnue déclarer voilà mais non mais en france ça pose problème parce qu'il faut qu'ils aient 0% thc en fait tous ceux qui disent il y a 0 2% thc ils ont fermé les magasins ils ont fermé à paris il y a plein de magasins qui ont fermé parce qu'il y avait 0 2% thc à paris moi il y a une boutique dans le marais il y a plusieurs boutiques d'ailleurs tu rentres dedans et tu as tous les trucs de cbd avec les noms des variétés des machins des trucs moi j'ai une copine là et ils vont même de l'herbe de la cbd carrément moi je trouve ça complètement débile parce que l'idée non parce que en fait le cbd c'est bon pour plein de choses oui du côté de la merde d'accord 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 juste qu'en fait dans le cannabis il n'y a pas il ya 70 ou je sais pas combien de substances différentes il n'y aurait pas que le cbd qui sera bénéfique très bien le plus bénéfique mais moi je t'ai dit je vois ce truc légal voilà libre à toi après ok très bien on va écouter lucas saint chamon ouais donc donc je voulais parler un petit peu de du sexe non de quand on quand on quand tu disais que que juste que quand j'ai dit tout à l'heure que les tout était toxique à haute dose du truc à haute dose je viens de dire que c'est un peu l'inverse aussi à dire que on se vend des on se sent moins résistant etc on trouve toujours des des concerts etc mais qui développe un cancer face aux pesticides très peu de gens finalement très peu de gens arrêtent ça j'ai revenu exagéré exagéré tiens vous trouvez des concerts quand tu dis la va poteuse ça donne peut-être la maladie mais c'est exagéré il ya combien de corps sont censés c'est ça doit être voilà le cancer pour te donner pour te de pour te donner une idée le cancer c'est la maladie qui tue le plus de gens en occident depuis cette année d'ailleurs c'est la maladie qui tue le plus de gens en occident mais combien de cas recensés à cause de la va poteuse à combien mais on t'a dit c'est comme les ondes téléphoniques et wifi machin on saura que là il commence à se rendre compte que ça a des effets pervers de toute façon l'idée de faire bouillir de l'eau avec une pile et après de d'absorber ce que tu as vu il dire de l'aspirer dans tes poumons il ya peu de chances pour que ça fasse rien quoi et en fait vous prenez l'exemple de l'uranium à l'époque on pensait que l'uranium c'était pas dangereux et tout on en mettait dans la dans la bouffe n'a pas d'un homme pas l'uranium on nous avait déjà fait le coup du mercure sur la lune maintenant c'est l'uranium pas de l'uranium non pas l'uranium c'est quoi il faisait pas des produits cosmétiques à base de d'uranium de machin et tout non je crois pas non il ya l'amiante isotope isotope 32 là ils vendaient des machins et tout attend attend je suis peut-être pas au courant je savais pas qu'on faisait des trucs qu'on faisait manger des trucs avec de l'uranium dedans donc c'est une conversation que je pourrais pas avoir avec top que c'est beaucoup moi j'avais vu justement à l'époque quand il savait pas justement que l'uranium c'était c'était dangereux il disait oui mais verrez c'est enfin il faisait de la publicité où tu pouvais comme comme le principe à l'époque où on faisait de la sida la publicité sur les cigarettes où on disait vous pouvez fumer machin c'est bien c'est bon pour l'uranium donc effectivement on sait que c'est pas bon pour la santé mais ça veut pas dire ne pas dire que tout est extrêmement dangereux quand on vous écoute tout est très 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 c'est comme le plomb la peinture au plomb non parce que parce qu'à un moment on parle de choses dangereuses parce qu'on dit pas que tout est dangereux enfin moi je dis pas que tout est dangereux la seule chose c'est que là on parle de choses dangereuses quand on parle de pesticides on s'est tous rendu compte et c'est pour ça qu'on contente de les réduire et qu'on essaie de s'en débarrasser c'est que les effets sont monstrueux et que et que c'est un c'est pas ça pollue pour préserver les l'intégrité des fruits on pollue les sols on pollue l'eau que que boivent les gens qui mangeront peut-être même pas les fruits qui ont été avec qui ont poussé sur le terrain qui est frelaté donc voilà on essaie de se débarrasser des pesticides et en plus les agriculteurs sont de plus en plus affectés par les cancers etc qui seraient manifestement issus de justement de de l'absorption de du temps d'exposition à tous ces pesticides et à tous ces produits qui sont pas bons pour l'être humain et se mettre des combinaisons avec des marges et l'intime conviction quand même que c'est exagéré exprès ils font exprès d'exagérer pour 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 trouver un sujet tu vois trouver un sujet de de pouvoir faire des lois enfin des machins et qu'ils le font exprès sûr que c'est ça mais qui est il moi je suis d'accord avec ça c'est qui il sait nous tous ceux qui sont pas toi c'est ce qu'il ya ceux qui veulent trouver des sujets qui veulent trouver des sujets pour c'est à dire que c'est comme le vous avez entendu les compteurs will linky les compteurs linky de chez edf comme moi ça serait dangereux et tout ça ça produit moins d'émissions en le on s'est rendu compte que c'était très peu très très peu dangereux ils vont nous dire oui à des gens les gens très sensibles s'appellent les gens qui sont sensibles aux ondes extrêmement sensibles aux ondes électro sensibles eux ils avaient un risque pour les compteurs linky le but c'est quoi c'est de faire enlever les compteurs linky et c'est pour c'est pour c'est pour empêcher c'est pour c'est pour faire de faire de l'argent c'est tout c'est pour empêcher quoi c'est pour empêcher quoi alors les compteurs linky empêcher pour empêcher les entreprises de fonctionner correctement de faire en sorte qu'on enlève les chausses qu'on enlève les trucs pour peut-être mais lucas donc l'entreprise qui a vendu les compteurs linky elle les a vendu donc ça l'empêche pas de travailler elle les a vendu et si jamais finalement décide de mettre des compteurs à kiki à la place peut-être que c'est elle qui les fabriquera donc elle vendra deux fois plus de compteurs donc ça l'empêche pas de travailler au contraire tu sais c'est un peu comme les mecs c'est un peu comme les mecs qui vont défoncer les radars sur les bords de route ils font marcher les entreprises qui fabriquent les radars comme jamais quoi ce sont tous qui font marcher à fond l'entreprise les entreprises qui fabriquent des radars qui aident ces entreprises pardon à avoir de la recherche et du développement c'est parce que les mecs ils ont un pognon colossal qui est qui existe seulement parce qu'il ya des gens pour détruire les radars puisque ça leur permet de refourguer les nouvelles mais toi il ya beaucoup d'enculé de machin ça va finir par gavé maurice comme argument mais c'est vrai parce que je me fais niquer parce que si j'ai acheté à nous un compteur linky tu vois j'ai mis les compteurs linky propre je dois racheter un autre je comprends pas on te le vend le compteur linky mais non on lui vend pas j'ai quitté la france j'ai quitté la france il ya longtemps s'il ya un défaut qu'ils le changent ils vont pas de facturer attend c'est à leur charge non mais le problème avec les compteurs linky c'est qu'il y en a qui ont pris feu au début quoi et c'était ça le plus gros problème en fait mais les émissions de d'ondes en tout cas moi ce que j'ai vu c'est que lucas il pense que quand on veut enlever les pesticides aux agriculteurs c'est pour les pour les faire chier pour les couler quand on enlève les compteurs linky machin c'est pour nous c'est pour c'est pour couler linky mais c'était que c'est du complotisme tu sais il ya des normes c'est pas pour rien quoi de sécurité et de trucs j'ai l'exagération ils exagèrent tout moi je pense que tout est extrêmement exagéré tout le temps c'est pas bon c'est ça parce que après tu vas croire que tout est fait à chaque fois pour mais non mais les cancers ne sont pas fins lucas les les gens qui meurent de cancer c'est vrai quoi les gens qui sont qui aujourd'hui se soignent et se battent pour sortir de cette maladie c'est sont pas des menteurs quoi les gens sont vraiment malades c'est pas des blagues et 7 mois en afrique maurice je crois que je pense que les chez n'importe qui je pense que les gens en afrique meurent d'autres maladies toi il meurt de il meurt plus tôt donc ouais il meurt plutôt de plein d'autres maladies de pas ici à madagascar il meurt de la peste il meurt de choses incroyables quoi deux choses comme il ya la rage il ya la rage il ya la rage et la peste bon il faut être vacciné quoi qu'il faut et devraient engagé à l'office de tourisme à le débrouillant j'en reçois plein je m'appelle maurice et je reçois plein de visites je reçois plein de visites depuis que je suis faut dire aussi que j'ai des activités qui sont marrant bon on va écouter on va écouter james a parce que lucas et je pense qu'il a dû il doit avoir bu un vin frelaté on va écouter james à lyon oui bah par rapport à la discussion que vous avez moi je pense que on meurt des maladies que la société occidentale occidentale nous fabrique entre guillemets quoi en fait là celui qui fume du shit alors c'est la société orientale du shit elle suit qui fume du shit il se tue lui-même il a une addiction au shit après à lui de à lui de se réaliser de faire un travail sur lui pour en sortir voilà moi je pense qu'on m'en prend de trucs mais on est quoi voilà excusez moi juste une parenthèse à quelqu'un qui dit les informations de linky passe par courant porteur il n'y a pas d'onde si ce n'est les ondes électromagnétiques naturels du courant qui passe dans les fils donc il n'y a pas d'onde allez-y james donc on meurt des maladies qu'on a contracté c'est ça que tu veux dire oui voilà je pense que notre société nous fabrique des maladies notamment le cancer je pense il y a une explosion du cancer depuis les années je pense qu'avant dans les années il y avait des hommes préhistoriques on a qu'on a trouvé congelé que des cancers il y avait moins de cancers quoi voilà quoi forcément le cancer c'est une maladie dégénérative qui existe depuis toujours non mais là il n'a c'est notre corps qui l'a qui l'a produit pour la partie je pense que dans certaines conditions à cause à cause de tout ce qu'on ingère en respirant en mangeant en fumant parce qu'on vit plus vieux aussi on vit plus vieux c'est une maladie qu'on attrape généralement quand on vit plus vieux mais en quelle santé voilà c'est ça à voir c'est ça qu'on voit aussi voilà je pense bien mieux on a des ministres qui nous disent le l'espérance de vie augmente donc forcément on va augmenter la durée du temps de travail mais dans quelles conditions on vit c'est pas les ministres qui le disent c'est l'insee en fait des études scientifiques mais voilà moi la question que je me pose c'est on va vivre plus vieux mais dans avec quelle santé voilà c'est ma mère elle va souvent à l'epad où il y avait ma grand-mère et les petits vieux ils se plaignent de leur de leur état de santé quoi ils disent on est vieux mais dans quel état on est quoi ils arrivent à 100 ans mais voilà quoi tu pisses dessus tu tchis dessus ça c'est inéluctable hein on y passera presque tous hein tu sais ça vaut le coup de vivre jusqu'à 100 ans quoi la maison mais moi je préfère mourir mais quelle mauvaise zone mais vous dites n'importe quoi plus ça va aller plus les gens qui vont être vieux vont avoir des trucs pour pour ralentir justement le le vieillissement ou l'entretenir ou machin ou subvenir tu vois au manque naturel tu vois du vieillissement excusez moi il y a une autre information il ya quelqu'un qui dit c'est faux les câbles linky ont des pertes il y a des ondes je lis puisque mon moi j'ai quitté la france il ya huit ans donc je sais pas les compteurs linky ce qui est une polémique autour des compteurs linky donc voilà je fais que répéter ce qui est écrit mais je ne saurais pas je sais prendre position quand je suis concerné ou quand je comprends le sujet mais là je sais un sujet que je comprends pas donc derrière mon mur là j'ai quatre compteurs linky donc je sais pas mais bon j'ai ma boîte j'ai ma box qui fait du wifi j'ai mon téléphone quand même à 4g la box on est entouré donc de toute façon tout le temps donc c'est pas plus à par contre ça c'est vrai quand je travaille dans les pylônes des fois je passais devant des bornes fh c'était des bornes qui dialoguait d'un pylône à un autre tu passais devant tu restais 5 5 6 minutes tu avais un mal de crâne je te dis même pas ah ouais je te dis même pas tu avais un mal de crâne tu le sentais et même tu posais ta main tu sentais que ça ça vibrait en fait c'était pour dialoguer d'un pylône d'un autre ça va être les pylônes qui s'envoient le signal des aliens qui s'envoient les pylônes par exemple pour dialoguer d'un pylône à un autre c'est en fait le téléphone que tu as la 4g sur ton téléphone ça passe pas par satellite ça passe par des pylônes voilà et ben du coup pour 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 s'envoyer les informations ils utilisent des des grosses paraboles t'as les t'as les antennes qui qui tapent dans la région pour pour les téléphones des gens et t'as les t'as les grosses gros ronds là de ce qu'on appelle des bornes fh qui parlaient en fait de pylônes à pylônes en fait qui dialogue entre pylônes d'accord en fait on va tous les ouvriers j'étais pas le mec qui demandait et à madagascar et j'utilise quoi maurice madagascar ils ont du mal déjà fournir du courant toute la journée donc s'ils sont pas du tout concernés par les compteurs linky donc madagascar ils font de la plupart il ya quelques il ya une ou deux centrales hydroélectrique mais le reste du temps c'est les moteurs gasoil qui font tourner qu'ils font exister l'électricité avec tous les problèmes de je pas quoi de financement du carburant enfin bon des histoires horribles qui est bien avec madagascar c'est qu'ils sont à l'abri des maladies de la société occidentale pour le moment pour le moment où ils ont quand même tous les vieux camions fatigué qu'on veut plus en occident il est ils sont là donc quand tu les quand tu les croises tu arrives à voir l'arrière du camion tout quand t'es quand t'es face à lui les camions car il ya rien sur internet sur les bornes fâche quoi bon mais je t'ai dit c'est un truc la zone 51 c'est que des mecs à ses chameaux qui voient alors ceux qui dorment pour essayer de se faire peur là parce que la pression monte apparemment ceux qui dorment avec deux prises de chaque côté du lit c'est aussi dangereux que d'avoir un portable branché près de la tête non on va on va se casser après tout ça il s'en fout maurice la nuit il coupe l'électricité il n'y a pas de jus comme ça on est bien à madagascar il y a un lion un zèbre il n'y a pas de lion à madagascar il n'y a pas de zèbres non plus il n'y a pas d'hippopotame n'y a pas de girafes et il n'y a pas de pingouins non plus et il ya des lémuriens uniquement bon allez on se casse c'était c'était bien de passer cette soirée avec vous on va écouter la conclusion de de michael à paris ouais bah écoute voilà quoi je vais reprendre le boulot dit qu'il fallait que je rentre des mandats alors je vais rentrer des mandats qu'est ce que tu veux ouais voilà bon bah maurice à bientôt merci de m'avoir accueilli et puis très bonne émission avec joie comme d'habitude je l'avais aucun rôle et bonne nuit à toi la conclusion de julien monde marsan merci maurice pour ton émission c'est toujours aussi bien je souhaite une bonne nuit une bonne journée à tous ceux qui écoutent et je vous dis à bientôt formidable merci d'être venu et bonne soirée à toi aussi la conclusion de lucas un chamon alors j'ai décidé de prendre une bonne une bonne décision c'est quand maintenant la vitange de ma bagnole je la ferai en pleine nature juste pour vous faire chier là je déconne moi je vous souhaite une bonne soirée bien sûr et n'ayez pas peur de de autrement non autrement je proposais qu'on trouve quelqu'un à ta bagnole comme ça ça serait terminé comme tu es au pierre on est tranquille on est sûr tu vas pas en racheter une tout de suite ouais mais c'est pas très écolo parce qu'après il ya les émissions de l'essence ouais mais on le en ville on le fera en ville allez rock'n'roll et bonne nuit rock'n'roll et bonne nuit à toi merci d'être venu et la conclusion de james saluant oui merci maurice de m'avoir accueilli si tardivement ce soir prenez soin de vous maurice prends soin de toi je me fais pas de soucis là dessus et puis bonne nuit à tous à la prochaine qu'un roi et bonne nuit à toi merci de venir j'adore cette émission je salue à celles et ceux qui ont choisi de nous soutenir tels et ceux qui vendent dans notre boutique pour acheter les objets qu'on y met il ya des mugs il ya des sacs il ya des tabliers il ya des jeux de cartes il ya il ya plein de choses à chaque fois que tu achètes un objet tu participes au fonctionnement de la radio et tu évites donc le spot de publicité pour du café ou pour des pas quoi des chaussures ou ou des des vendeurs d'assurance donc ce qui est bon parce que le choix qu'on a fait on a pensé que ça te plairait de ne pas être de ne pas arrêter le programme pour te faire écouter des réclames de produits que tu n'as pas forcément envie d'acheter bon un don à maurice radiolivre bon c'était bien je salue celles et ceux qui étaient sur le chat je salue franck vincent qui aubert bon voilà c'était bien je t'essaie qu'un joli morceau que tu ne connais pas